Salut ! Bon, bonjour à tous, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait genre un an, c'est très très pas bien ce que j'ai fait. Vilain, vilain Ascuns, euh, ouais, ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit, tiens, si j'en refaisais, donc j'en refais une. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'adore, un jeu que j'ai toujours kiffé dans ma vie, et depuis tout petit j'adore ce jeu, ce jeu c'est Oblivion. Alors, si vous connaissez pas, en fait, ce jeu c'est juste le jeu sorti avant Skyrim, et ça suit exactement le même principe. C'est un RPG, un monde ouvert, avec différentes quêtes, des équipements, etc. Alors, autant Skyrim, je pense que c'est un jeu qui est encore jouable maintenant, et le jeu a à peine 5 ans, 6 ans ! Attends, le jeu a déjà 6 ans. Ouais, non, je pense que Skyrim c'est encore un jeu qui est jouable maintenant, Oblivion, vous allez voir, ça a un petit peu vieilli. Mais cela dit, ça le rend très drôle le jeu, et vous allez voir, vous allez peut-être kiffer. Alors, le début commence sur une intro ultra épique, la musique de ouf, la cité impériale, ça vend du rêve, quoi ! Et puis là, BAM, la caméra fonce dans une fenêtre, et surprise ! Paniquez pas, parce que c'est juste votre perso, et oui, il est dégueu. Et tout le jeu est comme ça, donc soyez prêts, ouais. À ce moment-là, on peut modifier son perso comme on veut. Déjà, on choisit une race, au début je voulais prendre un elfe, mais vu leur gueule, je vais plutôt prendre un Kajit, une sorte de chat qui saute haut. Mais en plus de pouvoir changer sa race, on peut littéralement changer tout le visage de ton personnage. Et là, c'est le festival ! Dites bonjour à... Petit cul, le Kajit ! Petit cul... Clairement, le jeu sait être accueillant. À peine tu arrives, tu te retrouves en prison, y'a un mec qui t'insulte en face, non mais c'est pète sa mère les jeux vidéo. En gros, toute cette phase-là dans la prison, c'est l'introduction, c'est le tutoriel du jeu. L'idée, c'est que les gardes de l'empereur doivent faire sortir l'empereur de la cité en douce, et que, comme par hasard, le passage secret se trouve dans votre cellule. Et en gros, tout ce début sert à découvrir son personnage, à tester différentes façons de se battre. Moi, j'ai décidé que mon chat se battra à main nue. Un peu comme... Plein de gens, en fait. Cette phase de début du jeu permet d'apprécier toute la perfection de ce jeu. Comme par exemple les phrases préenregistrées que disent les personnages. Quand vous leur mettez des petites patates, ils vous insultent ! Ne me poussez pas à bout, prisonnier ! Bon, à la fin du tuto, l'empereur se fait tuer, monsieur le garde est triste, mais comme l'empereur avait confiance en vous, il vous demande d'aller chercher vous-même un descendant de l'empereur. Et au passage, vous créez la classe de votre personnage, qui régit ses différentes capacités. Et moi, j'en ai fait une sorte de voleur qui se bat à main nue et qui tire des boules de feu, et j'ai appelé ma classe Gros Cul. Gros Cul. Bref, ça y est, le jeu démarre. Ah ah, trembler devant petit cul le Gros Cul ! Maintenant, je peux vous one-shot simplement en vous touchant ! À partir de là, en fait, vous faites ce que vous voulez dans le jeu. Vous pouvez faire la quête principale, qui consiste en gros à aller se battre contre des démons. Ah, très bien, donc le lore, on s'en bat les couilles ! Oui, bah désolé, l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, mais bon... Ah, vous voyez l'idée, rah ! Mais ce qui est cool dans les RPG, c'est que les démons sont gentils, et ils peuvent attendre autant de temps que tu veux. Tu peux donc aller faire des petites quêtes, te balader, vas-y ! Y'a pas de soucis, on attendra ! Alors la première chose qu'on remarque quand on va en ville, c'est déjà que les personnages ont la fâcheuse tendance à rester totalement droits comme des piquets, ce qui est totalement ridicule. Ah oui aussi, ce sont les dialogues qu'ont les PNJ entre eux, le jeu est conçu de sorte à ce que les PNJ communiquent entre eux quand ils se croisent, mais bon, c'est toujours un moment génial, tellement ces conversations n'ont pas de sens ! Ah oui aussi, le truc qui me fait énormément rire dans ce jeu, c'est que quand vous parlez à un perso, et bien il se retourne en faisant un zoom effrayant sur sa tête. Bonjour ! Bonjour ! En ville, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez par exemple voler les affaires des gens, mais bon, attention à ne pas vous faire prendre, parce que sinon vous allez vous faire courser par les gardes, et puis attention parce qu'ils sont des terres les gars, vous pouvez toujours courir, courir, quand vous vous retournerez, et les mecs seront toujours là, c'est pire que les hélicos de GTA, mon gars ! Bon, du coup je me retrouve en prison, mais je vais m'échapper. Je pouvais m'échapper. Et bien oui, parce que lorsque vous faites un méfait, il faut être discret. Et pour ça, il suffit de s'accroupir, et vous êtes presque invisible. Et même lorsque vous êtes un maître de la compétence discrétion, c'est limite que vous faites ça devant un mec, il ne vous voit plus quoi. On peut aussi bien sûr tuer des innocents dans ce jeu, et il faut savoir que c'est quelque chose qu'il faut faire, si on veut rejoindre une guilde, celle des assassins, et en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez tuer un mec, et quand vous dormirez, il y a un autre gars qui va venir vous rendre visite pour vous dire, oh là là, vous allez devenir un assassin. Et ça, c'était ma petite frayeur surprise quand j'étais gosse, c'est-à-dire que j'étais innocent et tout mignon, je butais des gens dans la rue, normal, et je m'endors, et là, paf ! Il y a un mec chelou qui va me dire, ouais, rejoins mon groupe et tout, mais on dit bonjour sinon ! Alors c'est pas la seule guilde du jeu, on retrouve aussi celle des mages, celle des guerriers, celle des voleurs. Globalement, c'est des grandes séries de quêtes qui sont en quelques heures, et c'est assez drôle de voir qu'on peut passer du stade de sous-merde au stade de voleurs suprêmes en... une après-midi ? Mais moi, ce que j'adorais faire à l'époque, c'est l'arène. Alors l'arène, c'est tout con, il s'agit simplement de combats qui s'enchaînent, mais j'adore à quel point le mec qui vous donne les combats vous hurle dessus au début et vous kiffe totalement à la fin. Parce qu'à la fin, en fait, vous devenez le grand champion de l'arène, et vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous sortez, il y a ce machin blond qui vient vous voir et je crois qu'il vous dit quelque chose. Je peux vous suivre ? Je ne vous gênerai pas, promis ! Alors oui, voilà, c'est lui le fan d'Oblivion qui vient vous casser les couilles. Et c'est absolument insupportable, donc ne faites pas l'erreur, dites non, nique ta mère, je ne veux pas que tu me suives ! Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plein de gens sur Internet qui ont fait des memes dessus. Et même Oblivion, en fait, il est génial pour ça. Si vous cherchez juste Oblivion meme ou un truc à la con sur YouTube, mais il y a plein de trucs et ça me fait toujours trop rire, quoi. Alors ça, c'est hilarant, parce qu'en fait, si tu leur donnes un poison, ou que tu triches pour les tuer sur place, eh bien, ils vont littéralement s'effondrer sur eux-mêmes. Et c'est beaucoup trop rigolo. Alors, qu'est-ce qui se passe sur... Mais bref, sinon le jeu, c'est ça, c'est énormément de quêtes, beaucoup de contenu, de l'équipement, des compétences à faire progresser. C'est un RPG, donc évidemment, le but, c'est de faire évoluer son personnage. Ce jeu, j'y joue depuis tout petit et pourtant, je n'ai pas dû faire un dixième de tout le contenu. Il y a beaucoup trop de trucs à faire. En soi, c'est un jeu super sympa que je peux vous conseiller de tester. Déjà, les musiques sont géniales, les quêtes sont plutôt bien écrites et vraiment cool. Et puis, entre nous, vous allez rire un bon coup parce que c'est hilarant comme jeu. Il y a plein de trucs qui font vriller. Bon, par contre, il faudrait être un peu courageux parce que c'est assez mal équilibré et puis c'est assez obscur la façon dont on a un perso qui est censé être fort. Et souvent, en fait, mes parties, ça commençait genre j'étais très puissant, ça se passait bien, puis vient un moment où je meurs tout le temps. Ça, c'est un peu frustrant, mais bon, à part ça, vous vous invite à tester. Vous allez, je pense, pouvoir vivre quelques heures de pur plaisir. Et voilà, donc c'était la première vidéo depuis quelques temps. Donc mon but maintenant, à moi, c'est de refaire une vidéo par semaine. Ça me plaît beaucoup de faire des contenus vraiment pour ma chaîne à moi parce que je suis très libre et je peux parler vraiment un peu comme je veux, donc c'est très agréable. Ce format, je tends à le faire évoluer. C'est un format que j'essaye encore pour l'instant. J'ai ajusté beaucoup de choses, donc j'ai besoin aussi que vous me dites vous ce qui vous plaît pas, ce qui vous plaît aussi, ça, c'est important. Et bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sous-titrage ST' 501